Voilà! Tes chaussures sont toutes propres! C'est fatigant! Berk, ton visage! Maman! La pauvre fille a terminé de nettoyer mes chaussures! Regarde son visage! Elle a beaucoup de boutons! Berk, on ferait mieux de lui donner un pourboire! Attrape! Allons à la maison! Wow, une poupée Mommy Long Legs! J'aimerais bien en avoir une! Hein? Ce bras me dit quelque chose! J'ai tellement peur! Elle veut que je la suive! Maintenant, c'est intéressant! Y'a quoi à l'intérieur de la boîte? On dirait la chambre de la pauvre fille! Oh mon Dieu! Est-ce que c'est Mommy Long Legs? J'arrive! S'il te plaît, ne me fais pas de mal! T'as peur? Mais je suis là pour partager mon coffret beauté avec toi! Wow! Un coffret beauté? Je vais te relooker! On commence, d'accord? Oh là là! Ton visage est plein de boutons! Il ne faut pas les percer! J'ai un meilleur jouet pour toi! Ils sont agaçants! Vis les mains! Ne perce pas tes boutons! Regarde ça! Oh non! Quel idiot! Laisse-moi essuyer ça pour toi! Si tu veux éclater quelque chose, éclate plutôt ce squishy! Yuppie! Wow! Ils sont vraiment très colorés! Encore un! C'est amusant! Les squishies sont super satisfaisants! Il faut faire quelque chose pour tes boutons! Je vais regarder dans ma boîte de beauté! Ah! Ma bonne vieille pompe! Ça va être rapide et facile! Reste tranquille, j'ai juste besoin de pomper tes boutons! Ça fait sortir tout de suite les boutons! Non! Ça a marché? Pourquoi ne pas vérifier dans le miroir? Vas-y! Wow! Ma peau est douce! Mais elle est encore sale et squameuse! Vraiment? Viens par ici, fais-moi voir! C'est sale, je sais, mais... Je vais te faire un masque de beauté! Mettons-le en place sur la machine! Tout d'abord, je vais ajouter de l'eau! Et je vais ajouter une pilule de beauté! Il suffit d'appuyer sur le bouton et la machine le transformera en masque facial! Quelques barres d'or râpées pour rendre le tout plus chic! C'est une façon de se sentir riche! Tout est prêt! Mettons le masque facial sur ton visage! Rien de mal à ressembler un peu à Nemo! Maintenant, voyons le résultat! Mon visage est tellement propre et lisse! Je t'avais bien dit que ça marcherait! Je suis ravie! D'une peau floconeuse à une peau lisse comme du beurre! Les cheveux de Mommy Long Legs sont si roses! Je suis jalouse! Moi aussi, je veux des cheveux roses! Les miens sont si tristes! Oh! Regarde ce que j'ai trouvé! La peinture rose! Arrête! Ce n'est pas une teinture pour les cheveux! J'ai exactement ce qu'il te faut! Je te jure que c'est juste là! Non! Je l'ai trouvé! Du papier crépon! Laisse-moi d'abord couper le papier en tout petits morceaux et les mélanger dans un bol d'eau! C'est la façon la plus simple de faire de la teinture pour les cheveux! Ça marche! L'eau devient rose! Il est temps de tremper tes cheveux dans l'eau! La patience est la clé! Regarde ces cheveux roses! Je suis magnifique! Est-ce que c'est une baguette? Oh! C'est un gadget pour les cheveux! Il suffit de placer tes cheveux à l'intérieur et cela te donne une tresse colorée! La technologie de la mode est la meilleure solution! Enfin, la queue de cheval latérale caractéristique de Mommy Long Legs et tu es prête! Des jumelles! Le rose ne manque jamais de te donner de l'éclat! Cette pauvre plante a besoin d'eau! C'est quoi ce bruit? Ce flamant a l'air d'avoir faim! Je suppose que je pourrais te servir des paillettes! Bon appétit! Quelqu'un va faire un caca étincelant! Cet oiseau a une digestion rapide! Beurk! Les paillettes ne rendent pas l'odeur moins désagréable! Beurk! Hein? Ha ha! Caca d'oiseau! Tu sais quoi? Ça ferait un bon maquillage! Rien ne vaut le bio! Il suffit de mettre un peu de blush sur tes joues et du fard à paupières pour faire ressortir tes yeux! Waouh! Ça a l'air si parfait! Que va-t-elle faire avec les crayons? Fais tremper le crayon dans l'eau et je dessinerai des cils parfaits! À la manière de Mom et Long Legs! Et voilà! Yay! Une dernière chose! Tout est merveilleux avec un joli tampon en forme de cœur et une pincée de paillettes! J'adore ce look! Est-ce que le maquillage n'est pas plus beau avec ses joues étincelantes? Oh oh! Ça n'a pas l'air bon! Oh mince! Tes sourcils ont disparu! Non! Je les ai toujours sur la bande! J'ai une idée! Comment Mommy Long Legs va-t-elle résoudre ce problème? Bien sûr, en faisant un tatouage de sourcils! Simple et sans douleur! Il suffit de le tamponner avec un chiffon humide et de l'enlever. Si naturel elle est si pointue! Regarde ça! Ils sont superbes! Adieu, sorcils broussailleux! C'est l'heure des lèvres! Mais on dirait que Molly ne sait pas où sont ses lèvres! Je veux le manger! C'est plutôt savoureux! Qu'est-ce que tu fais? De quoi ai-je l'air? Oh mon Dieu! Tu ressembles à un vampire! Et le rouge à lèvres n'est pas à manger! Recrache-le! Du rouge à lèvres, hein? J'ai une idée! Du rouge à lèvres et un bol de chocolat? Quelle paire délicieuse! Je vais faire chauffer une cuillère de chocolat sur la bougie jusqu'à ce qu'elle fonde. Ça marche! Ensuite, je verserai le chocolat fondu à l'intérieur d'un tube de rouge à lèvres vide. Voilà! Yay! Je peux manger ce rouge à lèvres! Superbe! Et délicieux! Superbe rouge à lèvres aussi! Oh là là! Le rouge à lèvres est partout sur ton menton! Du fil dentaire et un rouge à lèvres? Je vais utiliser le fil dentaire pour dessiner le contour de tes lèvres. Mais d'abord, effaçons tout cela. Trace un trait de lèvres en bas et en haut. Voilà! On peut remplir tes lèvres et l'empêcher de dépasser le bord de tes lèvres. Yay! Quel beau sourire! Mouah! Tu vois comment le rouge à lèvres parfait te donne un sourire plus radieux? Oh là là! On dirait que Molly a oublié de porter des chaussures à l'extérieur. Elle abîme les draps blancs avec de la boue! Saute, saute, saute! Saute et c'est amusant! Oh non! Pourquoi tes pieds sont si sales? Je sais pas! Mais bon! Arrête! Tu dois te nettoyer! Attends! Comment les bottes vont-elles aider? Je dois remplir ces bottes d'eau et de savon? Je veux les remplir à ras-bord. Ça a l'air assez pétillant. Viens ici! Trempe tes pieds dans ces bottes. C'est ça! Laisse les bulles te nettoyer. C'est très amusant! C'est parti! Étape suivante, tu dois désormais porter des collants chauds. Comme les miens! C'est si confortable! C'est comme si tu marchais sur des nuages! Nous aussi, nous sommes assortis! Tu vois la différence? C'est mieux d'être propre et à la mode. Faites du saut! Wouhou! Aouch! Ah! Ça fait mal! Aïe, aïe, aïe! Est-ce que j'ai entendu des cris? Qu'est-ce qui va pas? Laisse-moi voir. Oh non, c'est une écharde! Ne t'inquiète pas, nous trouverons un moyen d'y remédier. J'utilise la seringue pour retirer l'écharde. C'est facile. Voilà! Tout est parti! Vraiment? Ça a vraiment disparu! Je t'ai acheté des chaussures. Elles sont affreuses! Je veux des chaussures roses comme Mommy Long Legs. Vraiment? Je peux arranger ça. Tout d'abord, je vais recouvrir la chaussure de colle. Assure-toi de couvrir chaque centimètre des côtés jusqu'au sommet. Maintenant, nous pouvons ajouter les paillettes roses. Il n'y a jamais trop de paillettes. Il faut que ce soit aussi étincelant que possible. Un peu plus de paillettes au sommet. Et voilà! Les chaussures de Mommy Long Legs. J'adore! T'es la meilleure! Elles sont tellement rosées et étincelantes! Parfaites pour sauter partout! Au revoir, les échardes! Mes vêtements sont pleins de trous! Ne t'inquiète pas, nous pouvons arranger ça. Voyons voir. Oh! Prêt pour le dessert? Mommy Long Legs est sournoise. Oups! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que l'heure du dessert est passée. Une nappe et des ciseaux. Allons faire du bricolage. Je vais transformer la nappe en une magnifique robe. Il ne faut pas oublier la ceinture. Attache-la dans le dos. Et maintenant les gants, la cravate en ruban, et une perle brillante. Je suis habillée comme Mommy Long Legs maintenant! Je suis si jolie! Vas-y, tourne-toi! Molly arbore le look de Mommy Long Legs. Wow! C'est un si joli bracelet! Oh! Il ne passe pas! Oh non! Je l'ai cassé! Qu'est-ce que je veux faire? C'est bon, je vais arranger ça. Vas-y! Joue avec le chiot! Voyons! Je vais rassembler toutes les perles et les placer entre des feuilles de papier sulfurisé. Je vais chauffer jusqu'à ce que les perles fondent. Ça a l'air bien. Il est tout aplati. C'est parfait pour faire des formes. j'utiliserai un emporte-pièce en forme de cœur. Et voilà! Des boucles d'oreilles en forme de cœur immédiatement. Et c'est fait avec amour. Essaye! Le cœur est assorti à tes joues! Je l'adore! Fais attention! Oups! Qu'est-ce que c'était? Peppa Pig, tu fais quoi par terre? Elle a un trou dans le dos! Il est temps de faire une opération. Dis au revoir à tous au rembourrage. Maintenant, je vais te recoudre avec une sangle dans le dos. Ne t'inquiète pas, je serai prudente avec l'aiguille. Maintenant, faisons l'autre côté. Tiens bon, Peppa! Elle a transformé Peppa Pig en sac à dos! S'il y a une tirelire qui dit qu'on ne peut pas avoir un sac à cochons aussi. Molly peut même mettre tous ces jouets à l'intérieur. Voilà, c'est fait! Waouh, j'arrive pas à croire que j'ai un sac à dos Peppa Pig! C'est bien d'emmener mon amie partout avec moi! J'ai l'air d'être la parfaite Mommy Long Legs! Merci pour ton aide! Quand tu veux! Mais ma chambre est toute désordonnée et sale! Je suis trop pauvre pour avoir une belle chambre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en occuper. Voyons voir. Ça va être facile. Ferme les yeux! Maintenant, regarde! Waouh! La pièce vient de se transformer en une chambre rose! Un tapis rose moelleux et un lit douillet pour Mommy Long Legs! Waouh! Regarde tous ces trucs sympas! Au revoir, Molly! Il est temps pour moi de retourner dans le miroir. Non, ne pars pas! S'il te plaît! Oh, je sais... Pourquoi on ne prend pas un selfie pour les souvenirs? Dites-cheese! Magnifique sourire! Nous devrions la mettre sur Instagram! Excellente idée! Au revoir pour l'instant, mini Mommy Long Legs! Profite de la fête! Au revoir! Hein? Génial! Notre photo reçoit tellement de likes! Les soirées pyjamas seront bien plus amusantes dans cette chambre! Allons-y! Oh là là! Tous ces boutons sur les fesses! Le seul moyen de s'en débarrasser est d'aspirer le pus! Regarde! Le bouton disparaît! Iouh! C'est dégoûtant! Mais... J'ai quelque chose dans la bouche! Un pansement? On peut s'en servir pour la plaie de Barbie! Mais il faut encore qu'on s'occupe de son visage tout sale! Comment faire? Oh! Je sais! Je vais te nettoyer avec un peu de salive! Et maintenant, je sais que tu as mangé du porridge au petit déjeuner! Dégoûtant! Ça marche pas! Oh! Une brosse à dents! Je sais! Oh! J'arrive pas à sortir le dentifrice! Oh! Allez! Allez! Ça m'énerve! Je vais couper le tube! Et je trempe Barbie pour que le dentifrice nettoie toutes les saletés sur son visage! Trempe! Trempe! Oh! Je peux pas respirer! Pauvre Barbie! Au moins, cette astuce a l'air de fonctionner! Comme on dit, il faut souffrir pour être belle! Après avoir bien frotté, on essuie avec une éponge! Wow! Enlève-moi ce chewing-gum des cheveux! Je vais tirer dessus! Il y en a tellement! Ah! Ça tire! Oh! Oh là là! Je crois que... Oh non! Il n'y a plus de cheveux, là! Mes cheveux! Excuse-moi! On va raser tout le reste! Pas la peine d'essayer de réparer ça! Il vaut mieux recommencer à zéro! Voilà! Mais... T'as les jambes poilues! Ok! Maintenant, les cheveux! Regardez ces cheveux magnifiques sur la couverture de magazine! Mais Scarlett s'intéresse aux bracelets de cheville! En fin de compte, on avait besoin du chewing-gum! Des cheveux en chêne? C'était ajouté à la nouvelle collection Barbie! Attention au check! Une odeur nauséabonde se dégage parfois! Oh là! T'as besoin de prendre un bain! Comment faire? Hein? Cette glace est super bonne! Y'en a plus? Plus besoin de la barquette! Au tour des Pringles! Oh! Une barquette? Oh! Plutôt une veinoire pour Barbie! Tu vas quand même pas laver Barbie dans l'eau des toilettes? Eh bien, autant se servir de ce qu'on a! Ça marche! Je pense qu'il vaudrait mieux nettoyer l'eau avant de laver Barbie! Dégoûtant! Mais j'ai une idée! Que va-t-elle faire avec cette terre? Je vais mélanger la terre avec de l'eau. Ça devrait suffire! Je mélange et le bain de boue est prêt! Wow! Ça a l'air super! C'est parti! C'est tellement agréable et relaxant! Des Skittles! Un bain de boue aux bonbons! Brrr! Que je vais pas manger ce céréal! Mais on va pas les gaspiller! Je vais en faire un masque pour Barbie! Comme dans un institut de beauté! J'aimerais bien un bain de Skittles à la boue, moi! On enlève le masque au céréal et Barbie est comme neuve! Tu es si belle! Maintenant que tu es propre, tu vas bien dormir! Bonne nuit! Oh non! Une bagarre en prison? Oh! C'est Barbie contre les capards! Elle se fait attaquer! Laissez-moi les sales insectes! Vas-y Barbie, bats-toi! Vous ne me vaincrez pas! C'est moi qui commande dans cette prison! Fais-vous noyer! Ya! Trop facile! Qui veut être le prochain? Euh... On se calme! Regarde tes vêtements! Wow! Voyons voir ce matériel de ménage! Il me faut quelque chose! J'ai trouvé! C'est pourquoi le sac en plastique? Je vais fabriquer quelque chose de stylé avec le sac en plastique! Juste quelques modifications... T'es prête? Je t'ai fait une robe de soirée! Le rose te va très bien! Je fais un nœud... Et c'est bon! C'est l'heure du défilé de mode! Déroulons le tapis rouge! Installons les cordes! C'est parti pour le show! J'ai l'impression d'être la plus belle du monde! Je suis célèbre! Souris! Prends la pause! Merci! Merci! Oh oh! Je sens qu'il va y avoir un accident! Hein? Berk! Ah! C'est dégoûtant! Oh non! Un autre danger sur le tapis! Ah! Oh là là! Non! Une écharpe d'une crotte? C'est vraiment pas de chance! Heureusement que j'ai une pompe pour enlever l'écharpe facilement! Et pour la crotte, une piche nette suffira! Alors, les chaussures! Wow! Wow! C'est quoi cette vache? Elle crache de la pâte à modeler? Ça fait des jolies formes! Celle-ci est ratée! J'en veux pas! Qui trouve? Garde! Cette pâte à modeler est à moi maintenant! J'ai une idée! D'abord, je mets du plastique autour du pied de Barbie puis j'applique de la pâte à modeler par-dessus. Encore mieux, on peut en faire des talons hauts avec des plateformes. Super talon! Juste une touche finale. Fini! Avec ces talons anti-crottes, le tapis rouge t'appartient! Barbie adore ses nouvelles chaussures! Mais maintenant, il est temps de se reposer. mais on dirait que Barbie partage son lit. Ma pauvre poupée! Ah! Qui dégage, sale cafard! Il te faut un nouveau lit. Une boîte en carton? Je vais m'en servir! Il faut juste couper un morceau sur le côté. Puis je le peins avec ce joli violet. C'est déjà super beau! Maintenant, les décorations. Je vais mettre des pierres précieuses sur la tête. Tu te sentiras comme une reine. Un drap rose, bien sûr. Un oreiller et une couverture bien douce. Mais il faut faire quelque chose avec ce mur. Je sais! Un peu de peinture en bombe. Ça ressemble vraiment à la maison de Malibu. C'est pourquoi la boîte d'allumettes? Je les mets les unes sur les autres. Puis je les recouvre de rubans violets. Comme le lit de Barbie. Les perles vont servir de poignée comme une vraie commode. Ça fait plus de place pour les affaires de Barbie. J'adore ma nouvelle chambre! Je mérite d'être traité comme une reine. Bonne nuit! Je me suis bien débrouillée, non? C'est super! Hé! Arrête de traîner! Lève-toi et va nettoyer les toilettes! J'y vais! Scarlett n'est pas contente. Plus vite! Plus propre! Allô? J'arrive! Allez, continue! Oh non! Pardon Barbie! J'ai pas fait exprès de te pousser! Je suis toute mouillée! Je suis vraiment désolée. Je vais arranger ça. Oh, je sais! Il y a toujours des trésors dans la poubelle. Un ballon? Que mijote, Scarlett! Je vais découper le ballon pour en faire quelque chose que Barbie va pouvoir porter. T'es contente? Je t'ai fait un maillot de bain. Le bas d'abord. Et le haut. C'est si belle! Hum, ce tube de Pringles Vides pourrait aussi me servir. Oh là là! Ce pain est si vieux qu'il est aussi aiguisé qu'un couteau. Il peut couper le tube en deux. Je vais peindre l'autre moitié du tube en bleu. Le toboggan est terminé! J'y vais! Oui! Wow! Le nettoyage des toilettes en valait le coup. Barbie peut faire une boule partie. Yes! Allez Barbie, on fait la fête! C'est la belle vie! Oh là là! C'est Ken? Oh, que c'est beau les coups de foudre! Elle est tellement belle! Je peux pas te laisser en prison. Ken a brisé les barreaux de prison? Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? On dirait que l'amour donne vraiment des ailes. Hé, qu'est-ce qui se passe? Wow! Oh, suis-je le témoin d'une histoire d'amour? Barbie, je peux t'embrasser? Oui! Même l'agent est un grand romantique. Wow! Quelle belle histoire! Oui, vraiment, si romantique. On va te nettoyer. Commençons par appliquer un peu de dentifrice sur son visage. Les paillettes sont indispensables à sa routine de soins. Scarlett est vraiment douée pour faire plusieurs tâches en même temps. Maintenant, il est temps de brosser toute cette saleté. C'est comme un bon massage du visage. Essuyez avec une éponge et sa peau est si fraîche et douce. Il faut faire quelque chose pour ses cheveux. Il n'y a rien de pire que d'avoir du chewing-gum coincé dans les cheveux. Et si je... Oh là là, tu vas devoir te brosser les dents à nouveau après ça. Je retire ce que j'ai dit. Des cheveux dans la bouche, c'est pire que du chewing-gum dans les cheveux. Il ne reste qu'une solution. Raser les cheveux de la poupée. Je suis sûre que la poupée n'y verra pas d'inconvénient. Un crâne chauve est apparemment la nouvelle tendance de la mode. Et au moins, on pourrait enfin se débarrasser de tout chewing-gum. Quelle belle allure. Elle est si jolie. Et si je lui donnais de nouveaux cheveux ? On dirait que la poupée de Squid Game a une nouvelle coiffure. Pour cela, il faut faire preuve de patience. Il suffit de clipper manuellement des mèches de cheveux jusqu'à ce qu'on obtienne de belles ondulations. Tu veux obtenir un loucombré ? Il te suffit d'utiliser un marqueur. Et regarde, des cheveux arc-en-ciel. Ça, c'est la mode. Quelqu'un devrait engager cette poupée pour une publicité de shampoing. Oui ! C'est tellement amusant ! Amusant, je sais ce qu'on ait le vertige. Et voilà ! La poupée devient verte. Au moins, son vomi est fait de paillettes. Pauvre poupée. Pourquoi tu vomis ? C'est parce que tu es enceinte ? Oh, tu viens de me donner une idée. On dirait que c'est l'heure du DIY. Allongez la poupée et placez la petite poupée sur son ventre. Puis recouvrez-la de film alimentaire. Recouvrez le tout avec de l'argile en forme de ventre et versez de la colle chaude sur le tout. Beaucoup de colle. Et n'oubliez pas les paillettes. Ensuite, habillez-la d'une petite robe de grossesse fantasy. Et regardez, la poupée est enceinte. Où va la poupée ? Oh non, des punaises ! Non, non ! Ah ! Fuiou ! Elle a été sauvée à temps. La poupée a probablement besoin de nouvelles chaussures. Quelque chose d'extensible pourrait l'aider comme un ballon de baudruche. Enroulez-le comme de belles bottes et enduisez-le de colle chaude. Ça peut sembler un peu excessif, mais on a vraiment besoin de tout ça. C'est juste assez pour former le fond des bottes. Enfin, peignez chaque botte avec de jolis poids. C'est parfait ! Attends, la main de la poupée a l'air si nue. J'imagine qu'elle pourrait aussi être colorée. Reprenons le pistolet à colle. Utilisez de la colle chaude pour donner forme aux très longs ongles de la poupée. Attention, des ongles, pas des griffes ! Ne vous inquiétez pas, les coupes-ongles sont là pour ça. Une fois que la colle a séché, coupez les ongles à une longueur normale. Nous n'essayons pas de transformer la poupée en Wolverine après tout. Maintenant, ils sont juste assez longs pour qu'on puisse y appliquer du vernis à ongles. J'adore mes nouveaux ongles ! Ça fait mal ! Ah ! Barbie est sur le point d'accoucher ! Elle a perdu les os ! Tu as perdu les os ? Wow ! Il faut qu'on sorte ton bébé. Je sais ce qu'il faut faire. Barbie a besoin d'un lit confortable pour faire sortir son bébé. Voilà ! Elle a les yeux de sa mère. Tu es si mignonne ! Oh ! Il n'y a pas qu'un seul bébé ! Il y en a deux de plus ! Elle a eu des triplés ! Plus on est de fous, plus on rit ! Allez voir maman maintenant ! Barbie ne s'attendait pas à avoir autant de bébés ! Ils sont si lourds ! Comment va-t-elle les porter tous en même temps ? Je sais ! Préparez un petit récipient et placez-y du tissu doux. Retournez-le ensuite pour placer des bâtonnets de glace de chaque côté, comme ça. Ajoutez des bouchons de bouteilles sur les extrémités pour faire penser à des roues. Enfin, ajoutez un habillage et une foignée et voilà ! Une jolie poussette pour bébés ! La taille parfaite pour des triplés ! Maman Barbie est prête à se promener avec ses précieux bébés ! Wow ! Quelqu'un donne un concert ici ! Ouais ! Oh, hey Barbie ! Tu veux aussi écouter de la musique ? Les écouteurs sont trop grands pour Barbie. Et c'est trop fort ! Arrête ! Mes tampons vont exploser ! Quoi ? Je suis vraiment désolée ! Barbie a besoin d'un casque qui tienne sur sa petite tête ? Ah ah ! Je sais ce qu'il faut faire ! Une bouteille de Coca-Cola ? Il nous faut juste le joint. Prends aussi deux petits boutons et mets de la colle chaude dessus. Colle-les sur le seau de la bouteille et bien sûr, n'oublie pas les paillettes ! Tada ! Un casque brillant ! Essayons-le sur Barbie. Ça lui va comme un gant. Maintenant, rien n'empêchera ces deux-là de chanter à tue-tête. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Barbie. J'ai tellement envie de faire caca ! Scarlett est en train de manger son bonbon de toilette préféré. Et toilette ? Oh ! Scarlett doit profiter de ses cerises saupoudrées tant qu'elles durent. Miam ! Hein ? Non ! Espèce d'idien de Barbie ! Dieu merci, le caca de Barbie est fait de diamant. Mais ça sent quand même mauvais. Scarlett va fabriquer des vraies toilettes pour couper avec cette bouteille. Après avoir découpé la partie supérieure, elle ajoute un siège, un couvercle et un lavabo, puis pose le tout sur un bouchon de bouteille. Voilà, c'est ici que tu dois faire tes besoins. Quel soulagement ! Oups, désolée, je te laisse. Bip bip ! Ken arrive ! Bonjour, mon cher Ken ! Hey, Barbie ! Oh non ! Oh mon Dieu ! Je peux pas regarder ça ! Attention ! On ne flirte pas au volant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pauvre Ken ! Regarde son bras ! On dirait qu'il s'est cassé le bras ! Il faut l'opérer ! Comment le docteur Scarlett va-t-il réparer son bras ? Il nous faut du plaido pour ça. Allons-y ! Prenez une cuillère de plaido blanche et utilisez-la pour recoller le bras de Ken. Prenez ensuite une autre bande de plaido et collez-la sur le bras de Ken comme un plâtre. Ensuite, enroulez un bandage autour de son cou jusqu'à son bras pour servir d'écharpe. C'est fatigant ! Ken a perdu toutes ses dents dans l'accident ! Un pistolet à colle ? En quoi ça va aider ? Faisons confiance au docteur Scarlett. Il suffit d'étaler de la colle chaude sur les lèvres de Ken et de lui donner un coup de peinture. Voilà ! Les nouvelles lèvres sont faites ! Regarde ça ! Non ! Tu es toujours aussi beau ! Oh ! Barbie veut te faire un câlin ! Oh ! Qu'est-ce qui fait saliver ces filles ? Un délicieux gâteau d'anniversaire ! Attends un peu ! Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Quelque chose est en train de sortir ! C'est Ken ! Comment as-tu atterri ici, espèce d'idiot ? On va te donner un bon bain. Il n'y a rien de mieux que des sphères d'eau colorées et amusantes. On a l'impression de tremper dans un nuage. C'est fini ! Juste un petit coup de brosse. De quoi ai-je l'air ? Je m'en fiche. Ken doit se surpasser pour impressionner Barbie. Je sais ! Un bouquet de fleurs, bien sûr ! Est-ce que ça va marcher cette fois ? D'accord. C'est très gentil. Maman Barbie est si fatiguée et les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Je veux me détendre. Je sais comment t'aider. Prends une bouteille de détergent vide et découpe la partie où se trouve la ligne. Barbie a maintenant sa propre baignoire. Remplis la dos et duis l'essentiel pour qu'elle puisse en profiter pleinement. C'est tellement relaxant. On dirait que Barbie a aussi trouvé une nounou. Barbie se repose. Oh oh ! Que fait Scarlett ? Chut ! C'est de la mousse sur les pantoufles de Barbie ? Réveillons-la en la chatouillant avec des plumes. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Berk ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Tu as un problème de mousse, là ? Oh non ! Barbie est de mauvaise humeur ! Comment Scarlett peut-elle se réconcilier avec elle ? Il n'y a qu'une seule solution. Un DIY ! Mets de la colle chaude autour d'un bâton pour le mouler comme un beignet. Peins-le pour le rendre encore plus réaliste. Ajoute des paillettes et des garnitures. Beignet servi ! Fiu ! Barbie semble satisfaite de son goûter. Quelle belle journée ! Pas si belle que ça ! Barbie a glissé sur une peau de banane et a volé directement dans la piscine. À l'aide, je ne sais pas nager ! Un requin arrive ! Barbie a eu trop peur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sais-moi ! Un pop-tube ! Juste à temps ! Lis-le en forme de beignet et attache les extrémités ensemble. Décore-le d'une jolie décoration comme un flamant rose. Encore mieux ! C'est une bouée ! Plus d'accidents stupides quand M. Flamant est là ! Voyons voir ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Waouh ! Il y a tellement de trucs cools ! Oh, je vais commencer par mes cheveux ! Mes cheveux sont si têtus ! J'abandonne ! Oh ! Je me sens si désespérée ! Hein ? Ça chatouille ! Regardez qui est là pour aider ! La chose est très forte même si elle n'est qu'une main. Tu vois ? Il peut déplacer la brosse à cheveux tout seul. Et maintenant le petit peigne. Waouh ! Tu as arrangé mes cheveux ! C'est vraiment génial ! Mais il manque encore quelque chose. Ah ah ! J'ai une idée ! Regarde ces longs morceaux de papier crêpon ! Roulez et coupez-les en bandes puis mets-les dans un bol d'eau. C'est le moment de mélanger ! Ça va devenir une teinture pour cheveux ! Maintenant, Aria peut tremper ses cheveux dedans ! J'ai l'impression d'être dans un salon de coiffure ! Je pense que c'est suffisant ! Waouh ! Je commence à me sentir un peu plus moi-même ! Attends, j'ai une meilleure idée ! Détresse ! Maintenant, c'est mon style ! Ok, voyons ce qu'il y a ensuite dans la boîte des beautés ! C'est quoi ce truc bizarre ? Un rasoir à moustache ? Laisse-moi l'essayer ! Je suis pas sûre que ce soit pour la moustache, mais... On essaie d'être mercredi à dames ici, pas Gomez, hein ? En fait, c'est plutôt cool ! Attends... La chose est là pour te dire que c'est pour les sourcils ! Oups, je savais pas ! Tu veux dire comme ça ? Oh waouh ! Je crois que ça marche ! Des sourcils sur le pouce ! Oh cool ! La seule façon d'obtenir un regard de chat est de s'aider de la queue du chat ! Utilise-la comme guide pour dessiner une aile, comme ça ! Et maintenant, tu as l'eyeliner le plus pointu qui soit ! La chose approuve ! Prochaine étape... L'ombre à paupières ! Tu vas faire éterner la chance ! Comment ça ressemblait à mercredi ? Attends... Et mes vêtements ? J'ai peut-être quelque chose de bien dans mon placard ! Voyons voir... Un... Trop coloré ! Trop lumineux ! Tout est lumineux ! Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Euh... Est-ce que le rideau bouge ? Quoi ? La chose a une idée ! C'est le moment d'improviser ! Que la fête commence ! Je vais transformer ce rideau en robe ! À partir de maintenant, on m'appellera... Mercredi ! Toutes ces choses heureusement ennuient... Je ne suis pas chatouilleuse ! Regarde les cheveux rouges flamboyants de cette poupée ! Ça me fait mal aux yeux ! C'est quoi cette mode superficielle ? Il est temps de changer les choses ! Pour commencer, enlevez tous les accessoires brillants avant qu'ils ne brûlent les yeux de mercredi ! Puis, nettoyez son visage avec un dentifrice noir ! Il est parfumé au charbon de bois, comme le préféré de mercredi ! Faites-lui un bon massage ! Et maintenant, essuyez avec une éponge ! Si frais ! Je déteste ce maquillage coloré ! Il faut aussi l'enlever ! Commencez par les sourcils, puis les taches de rousseur ! Ce n'est pas seulement un démaquillant, c'est un démaquillant pour le visage ! Qu'as-tu fait au visage de la poupée ? Terminez le tout avec une mousse ! Et maintenant, même ses yeux ont disparu ! Il faudra faire avec ça pour l'instant ! Je vais d'abord arranger ses cheveux ! Les lisser un peu parce que je déteste ces jolies boucles ! Ils devraient être droits comme les miens ! Il y a encore du travail ! Mais je sais ! La poupée a aussi besoin de teinture pour les cheveux ! Versez de la fraîche en feu dans un bol et mélangez-le avec de l'encre noire ! Il n'y a pas d'autre couleur que le noir, bien sûr ! La 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 ! Quelle journée amusante ! Oups, j'ai trébuché ! Tu vas droit dans la piscine de la misère ! C'est parti ! Je pense que c'est assez de trempage pour la journée ! On va te relever... De parfaits cheveux noirs ! Mais j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus pâle ! La peinture blanche est la clé ! Passe la peinture à l'éponge sur tout le corps de la poupée jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte de blanc ! Presse aussi ses cheveux et commence à redessiner son visage ! Ne t'inquiète pas, mercredi n'est pas assez cruel pour la laisser sans visage ! Mais bien sûr, son nouveau visage doit être fait uniquement de couleurs sombres ! Donne à ses yeux un peu de détail ! Et ajoute un peu de brillance à cela ! Juste un peu suffira ! Cette poupée vient de devenir une réplique exacte de mercredi ! La chose veut dire que tu as fait du bon travail ! L'ancienne chambre de mercredi est un peu trop colorée à son goût ! Il vaut mieux se débarrasser de tous ces trucs mignons et les remplacer par des squelettes et des crânes ! C'est plus amusant ! Qui a besoin de ces absurdes posters colorés ? Je dois les remplacer aussi ! Et euh, trop de roses ! Maintenant c'est mieux ! Qu'est-ce que tu regardes ? Ah ah, ça me donne une idée ! Tout ce blanc me donne mal à la tête ! Alors je vais recouvrir ce tabouret de carton ! Mais je n'ai pas encore fini ! Je vais le rendre encore plus spécial en ajoutant un dossier ! Non, ce n'est pas un bambou ! C'est un style unique ! Maintenant je vais le peindre en noir, bien sûr ! Il ne faut pas laisser de marron ! Regardez mon magnifique trône ! Je suis la reine des ténèbres ! Que fait la chose ? Je crois qu'il essaie d'envoyer un message à mercredi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette lampe est trop douce et trop jolie ! La chose a une suggestion ! Oh, les araignées ! Je vois ce que tu veux dire ! Ça m'aidera à réaliser mon esthétique sombre ! Ce n'est pas pour les personnes arachnophobes ! Mais pour les filles comme mercredi, les insectes peuvent faire de bonnes décorations ! En les collant tous ensemble, on obtient un meilleur abajour ! C'est prêt ! Cet abajour va provoquer tellement de sauts ! Oh, quelle jolie rose ! J'ai horreur de ça ! Je veux seulement la tige noire ! Voilà ! Je vais l'accrocher au mur ! Voilà une autre rose ! Je ne pense pas que mercredi va changer d'avis ! Ce n'est pas le moment d'être romantique ! Elle ne s'intéresse qu'aux tiges ! Qui pourrait la blâmer ? Regarde quelles jolies décorations murales elles font ! Hein ? À quoi sert cette corde ? Elle appelle une moustiquière, apparemment ! Regardez la nouvelle chambre de mercredi ! Ces chauves-souris vont lui tenir compagnie la nuit ! Et tous ces bibelots doivent être maudits ! Je suis sûre qu'elle dormira paisiblement dans une chambre comme celle-ci ! Elle est la reine des ténèbres après tout ! Ah, j'adore le café infusé ! Je ferai mieux de me préparer pour l'école ! Je vais amener ma poupée avec moi ! La chose a quelque chose à dire ! Quoi ? Tu veux venir avec moi ? Je crois qu'il trouve dans sa ridicule ! Il ne veut pas entrer ! Peu importe ! Eh bien, tu as raison, c'est une poubelle ! Oh, regarde ces feuilles de feutre ! C'est l'heure du DIY ! Après avoir découpé les feuilles dans ses formes, collez-les ensemble ! Et ajoutez une fermeture éclair sur le dessus ! Recouvrez l'arrière ! Maintenant, le sac ressemble à une pierre tombale ! La chose est plus qu'heureuse de rentrer à l'intérieur ! N'oublie pas ta mini-poupée ! C'est l'heure d'aller à l'école ! Accrochez-vous, les ténèbres arrivent ! Ha 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 ! Ces filles ne riront pas plus longtemps ! Mercredi arrive ! Hein ? Est-ce que c'est... mercredi ? Eh les filles, j'ai une surprise pour vous ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Pourquoi ne pas voir par vous-même ? C'est un déluge d'araignées ! Ah non ! C'est en train de ramper ! J'en peux plus ! J'aime la vengeance, servie bien chaude ! Bienvenue au challenge relooking Barbie ! Alors, voyons ma Barbie ! Oh... On va se débarrasser de tes boutons ! Mais d'abord, on s'occupe de ton nez ! J'espère que cette lima-ongle va rétrécir ton écrochu ! On dirait que ça marche ! Parfait ! Mais tes boutons... Oh ! Ma morve gluante tombe à pic ! On va s'en servir de masque ! De la morve multifonction ! Voyons... Ça a marché ! Beurk ! Et maintenant, les boutons sur tes fesses ! Je vais être obligée de les éclater ! Oups ! J'en ai mis partout ! C'est parti ! Je suis une experte en boutons ! Ça va être rapide ! La première chose à faire, c'est de s'occuper de ces boutons ! Beurk ! Oh non ! Je vais essayer de l'éclater ! Beurk ! Tout se pue ! C'est pas le moment de jouer avec, comme si c'était de la pâte à modeler ! Ce mini-masque est la solution ! C'est la taille parfaite pour le visage de Barbie ! Je l'applique doucement ! Tout propre et tout doux ! Scarlett gagne une étoile pour un relooking propre ! La prochaine fois, Camilla, essaie une méthode plus hygiénique ! Qu'est-ce qu'on va faire de tes cheveux emmêlés ? J'ai pas le choix ! Je les coupe ! Voilà ! Maintenant, il faut raser le reste ! Être rasé, c'est stylé aussi, tu sais ! Non ! Qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux ? Fini ! Maintenant, donne-moi le ballon ! Je coupe le bout ! Et je le mets sur ton cuir chevelu ! Puis, je verse de la colle chaude dessus ! Tu ne vas pas sentir la chaleur ! Super facile ! Bien sûr, il te faut des cheveux ! Et je vais te donner des miens ! Peu importe l'épaisseur et la longueur ! J'espère que ça suffira ! Je vais les coller à ton cuir chevelu ! Jusqu'à ce que ta tête soit recouverte de magnifiques cheveux ! On dirait une star ! Yay ! Dessiner, c'est bien ! Il faut faire de la place ! Sinon, tu risques de teindre les cheveux de Barbie accidentellement ! Au secours ! Oh non ! Je suis désolée ! Je vais arranger ça ! Ah ah ! Il me faut juste un pot où mettre Barbie ! Juste à ta taille ! C'est l'heure de ton bain de lait, Barbie ! Je suis sûre que tu peux retenir ta respiration pendant quelques secondes ! J'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire rouge... Maintenant, je referme le pot... Et je le secoue ! Encore ! Voilà ! Super ! Voyons le résultat ! Wow ! Tu as les cheveux roses ! C'est super joli ! Ça lui a coupé le souffle à Barbie ! J'ai encore une idée ! Avec une machine à strass, je lui fais des cheveux de sirène ! Juste quelques strass ici et là... Et voilà ! Il n'est jamais facile de se couper les cheveux soi-même ! Je donne donc l'étoile à Camilla pour son dévouement et son sacrifice ! La bouche en cœur ? Oh là ! Les dents de ma Barbie sont si sales ! Heureusement que j'ai toujours du dentifrice sur moi ! Ça va nettoyer tout son visage ! Et une brosse à dents va aider à enlever toutes les saletés ! Les Barbie ont besoin de menthe pour garder la peau fraîche ! Oups ! Il te faut un appareil ! Hmm... Oh ! Mais j'ai une boucle d'oreilles en métal ! Il faut juste que je tire un peu dessus ! Et ça fait un appareil ! Tu auras bientôt les dents parfaites ! Selfie ! Jouons un tour à Barbie ! À fond ! Ah ! Stop ! Regarde ! Un mur ! Et Barbie s'étale ! Oh là là ! Oh là là ! Tes dents ! Je suis désolée ! Comment faire ? Tiens ! Je vais te mettre du vernis sur les lèvres ! Comme ça, tes lèvres seront de nouveau roses et charnues ! Il faut juste que ça sèche ! Et tu as la bouche en cœur prête pour ton selfie ! Le tour de Scarlett était dangereux ! Donc, l'étoile est pour Camilla ! J'ai mis des coquilles de noix partout ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bébé Huggy-Wuggy ? Ça me donne une idée ! Je vais donner à Barbie un ventre de femme enceinte avec une coquille ! Je verse de la colle chaude couleur peau dessus ! C'est un génie ! Maligne cette astuce ! Fini ! Même Barbie a besoin de faire pipi ! Tu veux aller aux toilettes ? Comment faire ? Oh ! J'avais oublié que tu as tes propres toilettes ! Elle a bu trop de jus d'orange ! Et on a une super nouvelle ! Barbie va être maman ! On saute ! Je vais donner à Barbie un ventre de femme enceinte avec sa mignon bébé ! Bien au chaud ! Super ! L'étoile sera pour... Scarlett ! Bien joué ! Tu as donné un vrai bébé à Barbie, pas un monstre ! Ma pauvre Barbie est pieds nus ! J'ai failli à mes obligations, Barbie ! Attends ! Une éponge ? J'ai une idée ! Je dessine une forme ovale sur l'éponge... avant de la couper ! J'en fais d'autres couleurs ! J'en fais d'autres couleurs ! Puis je les place les unes sur les autres comme un sandwich ! Et j'ajoute une sangle ! Et ces nouveaux chaussons confortables ! Oh oh ! Attention ! J'ai marché dans une crotte ! C'est probablement du chocolat ! Non ! En effet ! Heureusement que je t'ai apporté d'autres chaussures ! Elles ont des talons rouges à lèvres pour retoucher ta bouche en cœur ! C'est l'heure de faire une balade ! Barbie adore ces nouvelles chaussures ! Stylé ! Pour sa détermination et sa créativité, Camilla gagne l'étoile ! La bataille s'intensifie ! La poche des os de Barbie a rompu ! Oula, j'espère qu'on va pas avoir une inondation ! Sans moi, ce bébé ! Je peux pas t'emmener chez le médecin, alors je vais m'en occuper ! Il faut faire une césarienne ! Ses baguettes feront l'affaire ! Voici ton bébé ! Il est trop chou ! Viens ici, petit chéri ! On va t'envelopper dans un mouchoir pour que tu aies chaud ! Mon bébé ! J'ai hâte de voir ton bébé ! Mais, tu as fait pipi dans ma main ! Tu pouvais pas aller aux toilettes ? Non ! C'est ma poche des os qui a rompu ! Je crois que le travail a commencé ! Quoi ? J'appelle une ambulance ! Au secours, ma Barbie est en train d'accoucher ! Allez, monte ! Bonne chance ! Je suis le docteur qui va vous aider à accoucher ! Vous êtes prêtes ? 3... 2... 1... Poussez ! Est-ce que tout va bien se passer ? Un accouchement sans accrocs ! Elle est trop chou ! Mon bébé est riche comme moi ! Eh bien, l'opération de Scarlett était moins dangereuse et plus hygiénique, donc elle gagne l'étoile ! Oh ! Barbie a vraiment besoin de prendre un bain ! Regarde de la lessive ! Mais j'ai une meilleure idée ! J'ai transformé la bouteille en mini baignoire ! Je la remplis de bulles ! Ah ah ! Relax ! C'est les vacances ! Barbie va prendre le toboggan pour sauter dans la piscine ! Vas-y, saute ! Sautez ! Le toboggan est si haut ! Et la piscine est à quelle profondeur ! Allez, je te pousse ! Oh ! J'ai peur ! Oh oh ! Il y a quelque chose qui ne va pas ! Au secours ! J'aime pas nager ! Quelqu'un a fait pipi dans la piscine ! Oh là là ! Une bouée ! Il faut juste la gonfler ! Ça a marché ! Saute sur le flamant rose et tiens-toi bien ! Enfin, sécurité ! C'était moins une ! Alors l'étoile ira... Camilla ! Yes ! C'est parti ! C'est parti !